Bienvenue sur Agora. La connaissance que nous avons de l'univers est le fruit d'un long processus et elle s'est construite au fil du temps. Les missions de la sonde Voyager 1 ont contribué de manière significative à notre compréhension de l'espace extra-atmosphérique. Cependant, la dernière rencontre de Voyager 1 avec une force mystérieuse et inconnue pourrait révolutionner notre perspective sur l'univers. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Voyager 1, missions et intérêts. La sonde spatiale Voyager 1 avait pour mission de réaliser une exploration approfondie des planètes géantes du système solaire, notamment Jupiter et Saturne, ainsi que d'étudier l'environnement interstellaire. La sonde avait un rôle prépondérant dans le cadre d'un programme d'exploration du système solaire lancé par la NASA dans les années 1970. Le programme a été conçu pour étudier les planètes géantes dont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi que leur lune et leur système d'anneaux. Voyager 1 a été lancé le 5 septembre 1977 depuis le centre spatial Kennedy en Floride, aux Etats-Unis, à bord d'une fusée Titan-Centaur. Elle était équipée d'une variété d'instruments scientifiques pour mesurer la composition de l'atmosphère, le champ magnétique, les températures, les radiations et la lumière dans l'environnement des planètes. La sonde a atteint Jupiter en 1979, soit deux ans après son lancement, et a transmis des images incroyables de la planète, de ses lunes et de ses anneaux aux scientifiques de la NASA. Les images ont révélé des caractéristiques inattendues de la planète, telles que la grande tache rouge et une tempête anticyclonique persistante de la taille de la Terre. Les données de Voyager 1 ont également permis de mieux comprendre la composition de l'atmosphère de Jupiter, son champ magnétique et ses radiations dangereuses pour les vaisseaux spatiaux. La sonde spatiale a ensuite poursuivi sa mission vers Saturne, atteignant la planète en 1980. Les images de Saturne, de ses lunes et de ses anneaux ont été encore plus spectaculaires que celles de Jupiter. Les images ont révélé les détails complexes et la beauté de l'anneau de Saturne, ainsi que la présence de géantes tempêtes polaires. Cependant, la mission de Voyager 1 ne s'est pas arrêtée là. Après avoir terminé son exploration des planètes géantes, la sonde spatiale a continué à voyager vers l'espace interstellaire, quittant finalement l'héliosphère en 2012. L'héliosphère est la bulle protectrice créée par le champ magnétique du Soleil. Depuis son lancement, Voyager 1 a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres et continue de communiquer avec la Terre grâce à un réseau de stations terrestres. Les instruments à bord de la sonde spatiale ont continué à envoyer des données sur les caractéristiques du milieu interstellaire, tels que la densité de particules, la température et la pression. En 2019, la sonde spatiale a également détecté pour la première fois les ondes de choc de la frontière interstellaire où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire. Les attentes de la communauté scientifique pour la mission Voyager 1 étaient de découvrir de nouvelles informations sur les planètes géantes, mais aussi d'explorer les régions les plus éloignées du système solaire. Les scientifiques espéraient également que la sonde spatiale pourrait détecter des signes de vie dans l'espace interstellaire et étudier les caractéristiques du milieu interstellaire, telles que la densité du gaz, la température et la composition. Les principales découvertes de Voyager 1. La mission de Voyager 1 est une prouesse technologique remarquable qui a permis de découvrir de nouvelles informations sur les systèmes solaires et de repousser les limites de l'exploration spatiale. La mission a été conçue pour durer cinq ans, mais la sonde a continué à fonctionner au-delà de toutes les attentes et est toujours en contact avec la Terre plus de 44 ans après son lancement. Bien que les instruments de la sonde fonctionnent progressivement moins bien avec le temps, la sonde continue de transmettre des données précieuses à la Terre, ce qui permet aux scientifiques de mieux comprendre l'espace profond et d'explorer les limites de notre système solaire. Les tempêtes de Jupiter. Les images de Voyager 1 ont révélé les géantes tempêtes anticycloniques de Jupiter, y compris la Grande Tache Rouge, une tempête persistante de la taille de la Terre. Les données ont également permis de mieux comprendre la composition de l'atmosphère de Jupiter et de révéler que la planète a un champ magnétique très fort. Les tempêtes de Jupiter sont des phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent sur la planète géante gazeuse. Ces tempêtes sont beaucoup plus grandes et plus intenses que toutes tempêtes sur Terre et peuvent durer plusieurs années. La tempête la plus célèbre de Jupiter est la Grande Tache Rouge, qui est une gigantesque tempête anticyclonique qui existe depuis au moins 350 ans. La Grande Tache Rouge est environ trois fois plus grande que la Terre et est si massive qu'elle peut être vue avec un télescope depuis la Terre. Les scientifiques pensent que la Grande Tache Rouge est alimentée par la chaleur interne de Jupiter qui génère des vents violents et font tourbillonner les nuages dans la tempête. En plus de la Grande Tache Rouge, Jupiter connaît également d'autres tempêtes plus petites, mais toujours impressionnantes. Les tempêtes les plus récentes sont les tempêtes blanches ovales qui ont été découvertes dans les années 1990. Ces tempêtes sont plus petites que la Grande Tache Rouge, mais elles sont encore plus grandes que la plupart des tempêtes sur Terre. Les tempêtes de Jupiter sont importantes pour les scientifiques car elles nous aident à mieux comprendre la météorologie et la dynamique des atmosphères planétaires. Les observations de Jupiter ont également permis aux scientifiques de découvrir des phénomènes similaires sur d'autres planètes gazeuses géantes dans notre système solaire, telles que les tempêtes sur Saturne, Uranus et Neptune. Les missions spatiales comme Voyager et Galiléo ont fourni des données précieuses sur les tempêtes de Jupiter, nous aidant à mieux comprendre ces phénomènes fascinants. Des missions futures comme la mission JUS et l'ESA, qui étaient prévues pour être lancées en 2022, devraient nous permettre d'en savoir plus sur la météorologie de Jupiter et sur les phénomènes atmosphériques des autres planètes géantes gazeuses. Les anneaux de Saturne. Les images de Voyager 1 ont révélé les détails complexes et la beauté de l'anneau de Saturne ainsi que la présence de géantes tempêtes polaires. Les données ont également permis de mieux comprendre la composition des anneaux de Saturne et comment ils sont formés. L'héliopause. Voyager 1 a atteint l'héliopause en 2012 où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire. Les données de Voyager 1 ont permis de mieux comprendre la forme et la structure de l'héliopause et de fournir des informations sur le milieu interstellaire. L'héliopause est une région de l'espace située à la frontière du système solaire et de l'espace interstellaire. Elle marque la limite entre les régions dominées par le champ magnétique et les particules chargées provenant du Soleil et celles dominées par les champs magnétiques et les particules du milieu interstellaire. L'héliopause est formée par l'interaction entre le vent solaire, un flux constant de particules chargées, émises par le Soleil, et le milieu interstellaire qui est constitué de gaz et de poussière. Le vent solaire crée une bulle protectrice appelée la héliosphère, autour du système solaire qui s'étend sur plus de 100 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Au fur et à mesure que l'héliosphère interagit avec le milieu interstellaire, les particules solaires finissent par se dissiper et disparaître complètement, formant ainsi l'héliopause. La mission Voyager a fourni des données précieuses sur l'héliopause et l'espace interstellaire, nous aidant à mieux comprendre les interactions complexes qui se produisent aux frontières de notre système solaire. La compréhension de l'héliopause et de l'espace interstellaire peut nous aider à mieux comprendre la façon dont les étoiles et les galaxies se forment et évoluent. Les champs magnétiques interstellaires. Les champs magnétiques interstellaires ou IMFS, pour Interstellar Magnetic Fields, sont des champs magnétiques qui existent dans l'espace interstellaire. Ces champs magnétiques sont extrêmement faibles et complexes et leurs origines exactes restent largement inconnues. Ils ont un impact sur la manière dont les particules chargées, telles que les électrons et les protons, se déplacent dans l'espace interstellaire. Les IMFS peuvent perturber les flux de particules et les empêcher d'atteindre la Terre, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur les communications et les technologies spatiales. La sonde Voyager 1 a été la première à détecter les IMFS en 2012 lorsqu'elle a franchi la limite du système solaire et a entré dans l'espace interstellaire. Les scientifiques ont utilisé les données envoyées par la sonde pour étudier les IMFS et ont découvert que leur orientation était différente de celle des champs magnétiques qui existent dans notre propre système solaire. Cette découverte a suggéré que les IMFS ont une origine différente de celle des champs magnétiques dans notre système solaire. La compréhension des champs magnétiques interstellaires est une zone de recherche active pour les scientifiques car cela peut nous aider à mieux comprendre la façon dont l'univers s'est formé et comment les étoiles et les galaxies interagissent entre elles. Les scientifiques comptent sur les futures missions d'exploration de l'espace profond comme la mission interstellaire PROB de la NASA pour en savoir plus sur les champs magnétiques interstellaires et leur impact sur notre univers. La géométrie de la trajectoire de la sonde. La trajectoire de Voyager 1 a été soigneusement planifiée pour maximiser sa mission scientifique tout en minimisant les risques pour la sonde elle-même. Après son lancement en 1977, Voyager 1 a suivi une trajectoire complexe qui l'a emmené vers Jupiter et Saturne utilisant les champs gravitationnels de ces planètes pour ajuster sa trajectoire et lui donner la vitesse nécessaire pour explorer les régions les plus éloignées de notre système solaire. En 1980, après avoir étudié Jupiter et Saturne, Voyager 1 a effectué une manœuvre appelée slingshot ou assistance gravitationnelle autour de Saturne qu'il a projeté sur une trajectoire hors du plan de l'écliptique, le plan dans lequel les planètes orbitent autour du Soleil. Cette trajectoire a permis à la sonde de traverser les limites du système solaire et d'entrer dans l'espace interstellaire où elle continue d'explorer les régions les plus éloignées de notre système solaire. La géométrie de la trajectoire de Voyager 1 a été conçue pour permettre à la sonde d'étudier plusieurs des planètes extérieures de notre système solaire tout en minimisant l'utilisation de carburant. La trajectoire de la sonde a également été conçue pour minimiser les risques de collision avec les planètes ou les lunes, ce qui aurait pu endommager la sonde et mettre fin prématurément à la mission. Aujourd'hui, la trajectoire de Voyager 1 l'amène vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, mais il faudra des dizaines de milliers d'années avant que la sonde n'atteigne cette destination. La formation des planètes géantes. Les images de Voyager 1 ont permis de mieux comprendre la formation et l'évolution des planètes géantes telles que Jupiter et Saturne. Les données ont montré que ces planètes ont des noyaux rocheux entourés d'une atmosphère de gaz et de liquide. Cette information a aidé les scientifiques à développer de nouvelles théories sur la formation des planètes géantes. Les ingrédients de la vie. Voyager 1 a détecté des molécules organiques complexes dans l'environnement interstellaire, ce qui a renforcé l'hypothèse selon laquelle les éléments nécessaires à la vie peuvent être présents dans d'autres systèmes stellaires. Les données ont également permis de mieux comprendre la chimie de l'espace et la formation des comètes. L'histoire de la formation du système solaire. Les données de Voyager 1 ont permis de mieux comprendre l'histoire de la formation et de l'évolution du système solaire. Les images ont révélé des détails sur les lunes et les anneaux des planètes géantes ainsi que sur les comètes et les astéroïdes. Cette information a aidé les scientifiques à développer de nouvelles théories sur l'origine et l'évolution du système solaire. Les limites de l'exploration spatiale. La mission de Voyager 1 a également montré les limites de l'exploration spatiale, en particulier en ce qui concerne la durée de vie des instruments et de la source d'énergie. Voyager 1 a maintenant dépassé la limite de l'héliopause et est entré dans l'espace interstellaire. Mais il ne peut plus envoyer de données précises en raison de la distance croissante entre la sonde et la Terre. Les difficultés de la mission Voyager 1. La mission de Voyager 1 a été un exploit extraordinaire de l'exploration spatiale, mais elle a également rencontré de nombreuses difficultés et défis au cours de son voyage. Voyager 1 a été lancé en 1977 et il a parcouru une distance de plus de 22 milliards de kilomètres depuis lors. Cette distance incroyablement éloignée signifie que la sonde peut mettre jusqu'à environ 20 heures pour envoyer un signal à la Terre, ce qui rend la communication et le contrôle de la sonde très difficile. Elle utilise des générateurs thermoélectriques et radioisotopes pour produire de l'électricité. Cependant, la quantité d'énergie produite diminue progressivement avec le temps et la sonde commencera à manquer d'énergie pour alimenter ses instruments à mesure que le temps passe. La sonde a connu plusieurs pannes techniques au fil des ans, notamment des problèmes avec ses antennes et ses instruments. Ces problèmes ont parfois nécessité des réparations à distance et ont affecté la qualité des données collectées. Voyager 1 a été exposé à des conditions environnementales difficiles, notamment les radiations et les températures extrêmes de l'espace profond. Le mot de fin. Les découvertes de Voyager 1 ont permis de répondre à certaines questions fondamentales sur l'origine et l'évolution du système solaire ainsi que sur la vie elle-même. La sonde spatiale, qui a été initialement conçue pour dire seulement 5 ans, continue de fonctionner 45 ans après son lancement, ce qui témoigne de l'excellence de la conception et de la qualité de la fabrication des équipements à bord de la sonde spatiale. Ces découvertes ont ouvert la voie à de nombreuses futures missions d'exploration spatiale et ont inspiré de nouvelles recherches sur l'origine et l'évolution de l'univers. Nous avons hâte de voir ce que Voyager 1 nous révélera dans les années à venir, alors qu'elle continue son voyage à travers l'espace interstellaire. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.